Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un travail mental sur les généralités sur les fonctions. 10 questions suivies d'une correction détaillée. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire tes réponses. On commence. Première question. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul ? Je choisis un nombre, je le multiplie par 8 et je retranche 5 au résultat. Question numéro 2. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul ? Je choisis un nombre, je le multiplie par lui-même, j'ajoute 3 au résultat. Question numéro 3. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul ? Je choisis un nombre, je lui ajoute 5 et je multiplie par 7 le résultat. Question numéro 4. Voici le tableau de valeur d'une fonction f. Quelle est l'image de 2 par cette fonction ? Question numéro 5. Voici le tableau de valeur d'une fonction f. Quels sont les antécédents de 2 par f dans ce tableau ? Quelle est l'image de 3 par cette fonction g ? Quelle est l'image de 3 par cette fonction g ? Quelle est l'image de 2 par cette fonction g ? Quelle est l'image de 2 par cette fonction g ? Question numéro 7. Soit f la fonction définie par l'expression algébrique suivante. L'image de x par f est égale à 3x moins 5. Calcule f de moins 2. Quelle est l'image de 5 par cette fonction ? Question numéro 8. Voici la courbe représentative d'une fonction f. Quelle est l'image de 5 par cette fonction ? Quels sont les antécédents de 2 par f ? Voici la courbe représentative d'une fonction f. Quels sont les antécédents de 2 par f ? Question numéro 10. Voici la courbe représentative d'une fonction f. L'affirmation « L'image par f de moins 1 est égale à 4 » est-elle vraie ? On passe à la correction. Change de couleur pour pouvoir indiquer si tes réponses sont correctes ou non. Je vais détailler chaque réponse comme s'il s'agissait d'un travail réalisé à l'écrit. Tu n'es pas obligé de noter cette correction, c'est simplement pour t'aider à mieux comprendre. Question numéro 1. On nous demande quelle fonction correspond à ce programme de calcul. Je choisis un nombre, je l'appelle x. Je le multiplie par 8, j'obtiens x fois 8. Je peux écrire 8x. Et je retranche 5 au résultat, ça veut dire que je soustrais 5. Ça me donne 8x moins 5. La fonction associée, je peux l'appeler par exemple f. C'est la fonction qui, à chaque nombre x, associe son image 8x moins 5. Question numéro 2. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul ? Je choisis un nombre, je l'appelle x. Je le multiplie par lui-même, donc je le multiplie par x. Ça me donne x fois x, que je peux écrire x au carré. Et j'ajoute 3 au résultat. Ça me donne x au carré plus 3. La fonction associée, je peux l'appeler g. C'est la fonction qui, à tout nombre x, associe son image x au carré plus 3. Question numéro 3. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul ? Je choisis un nombre, je l'appelle x. Je lui ajoute 5, donc ça me donne x plus 5. Et je multiplie le résultat par 7. Et là, il faut faire attention. Si on oublie les parenthèses, la seule chose qui est multipliée par 7, ici, c'est le x. Donc je rajoute des parenthèses autour de l'expression x plus 5. Comme ça, je suis sûre que c'est bien x plus 5 qui est multiplié par 7. La fonction associée, je peux l'appeler g également. C'est la fonction qui, à chaque nombre x, associe son image, qui est le produit de 7, par la somme de x et de 5. Question numéro 4. Voici le tableau de valeur d'une fonction f. Quelle est l'image de 2 ? Dans un tableau de valeur, sur la première ligne, j'ai les nombres avant le calcul de l'image, ce qu'on appelle les antécédents, et sur la deuxième ligne, les calculs des images de ces nombres. Si je veux l'image de 2, il faut que je recherche 2 dans la première ligne. 2, il est ici. Son image, c'est donc moins 3. Donc l'image de 2 par f est égale à moins 3. Question numéro 5. Voici le tableau de valeur d'une fonction f. Quels sont les antécédents de 2 par f dans ce tableau ? On sait qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents par une fonction, un seul ou aucun. Ici, les antécédents de 2, ce sont les nombres dont l'image est 2. L'image, je la lis sur cette ligne-là. Je retrouve deux nombres qui ont pour image 2. Ces deux nombres sont moins 1 et 6. Donc il y a deux antécédents dans ce tableau au nombre 2. Ce sont moins 1 et 6. On peut dire également que l'image de moins 1 par f est égale à l'image de 6 par f est égale à 2. Question numéro 6. Soit j'ai la fonction définie par l'expression algébrique suivante. L'image de x par g est égale à x au carré moins 4. On nous demande de calculer l'image de 3 par g, c'est-à-dire de remplacer x par 3 dans cette expression et de calculer. L'image de 3 par g est égale à 3 au carré moins 4. 3 au carré, c'est 9, moins 4, ça fait 5. L'image de 3 par g est égale à 5. Question numéro 7. Soit f la fonction définie par l'expression algébrique, l'image de x par f est égale à 3x moins 5. On nous demande de calculer f de moins 2, c'est-à-dire l'image de moins 2 par la fonction f. L'image de moins 2 par f, je remplace x par moins 2, ça fait 3 fois moins 2 moins 5. La priorité, c'est la multiplication. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 moins 5, c'est égale à moins 11. L'image de moins 2 par f est égale à moins 11. Question numéro 8. On passe aux représentations graphiques des fonctions maintenant. Voilà la représentation graphique d'une fonction f. On nous demande l'image de 5 par f. 5, c'est donc le nombre avant le calcul de l'image. Je le retrouve sur l'axe des abscisses. 5, il est ici. Son image par f, c'est l'ordonnée de ce point. C'est donc égale à 4. L'image de 5 par f est égale à 4. Question numéro 9. C'est toujours la même fonction f et la même courbe représentative. Cette fois-ci, on s'intéresse aux antécédents de 2 par f. Une autre façon de poser la question, c'est existe-t-il des nombres dont l'image par f est égale à 2 ? Et s'il en existe, combien en existe-t-il ? La réponse peut très bien être aucun. Mais on peut aussi trouver un antécédent de 2 ou plusieurs antécédents. Donc il faut aller chercher ce 2 sur l'axe des ordonnées puisque c'est l'image. 2, il est ici. Je cherche s'il y a des points de la courbe représentative de f qui ont pour ordonnée 2. Il y en a 3. Il y a ce point-là qui a pour ordonnée 2, son abscisse c'est moins 2. Ce point ici, son abscisse c'est 3. Et ce dernier point qui a pour abscisse 4. Donc 2 à 3 antécédents par f qui sont moins 2, 3 et 4. On peut dire aussi que l'image de moins 2 par f est égale à l'image de 3 par f est égale à l'image de 4 par f est égale à 2. Question numéro 10, c'est la même fonction f. On nous demande si l'image de moins 1 par f est égale à 4. Si l'image de moins 1 par f est égale à 4, ça veut dire que le point de coordonnée moins 1, 4, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 4 est sur la courbe représentative de f. On voit que ce n'est pas le cas ici, donc non, c'est faux. On peut lire que l'image de moins 1, c'est pas loin de 4,4, peut-être entre 4,4 et 4,5. Mais la question ici, ce n'est pas de lire l'image de moins 1 par f sur la courbe représentative, c'est simplement de répondre à la question est-ce que c'est égale à 4 ou pas. La réponse est non, ce n'est pas égale à 4. Ce travail mental sur les généralités sur les fonctions est terminé. N'hésite pas à le refaire plusieurs fois si c'est nécessaire. A bientôt !